Monsieur le Premier ministre, Excellence Monsieur l'Ambassadeur de France, Cher Jean-Yves d'Abou Dhabi, Sage de Matuto et population de Matuto, Nous allons d'abord adresser nos remerciements au sec Malsu, président du fonds d'Abou Dhabi, mais surtout au prince Mohamed, pour l'accompagnement à l'égard de notre pays. Nos relations avec Abou Dhabi sont des relations qui sont en 2011, qui sont beaucoup renforcées, dans le domaine de l'attention de la bauxite à Sangharédi par Moubadala, et l'accompagnement de notre compagnie EDG, pour nous aider à offrir le courant au peuple de Guinée. Vous savez que le courant est fondamental, non seulement pour le développement d'un pays, mais pour la vie des citoyens. Or, nous sommes confrontés en Afrique à un grand déficit d'énergie. Nous vous disons souvent que 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Or, l'énergie est fondamentale. C'est pourquoi, tant en Guinée qu'en Afrique, nous devons gagner cette bataille pour l'énergie. Mais il ne suffit pas de faire des barrages ou de faire des dispensings. Faut-il qu'il y ait une gestion correcte de la société ? Nous savons qu'il y a beaucoup d'insuffisance au niveau de notre société EDG. Nous avons pensé trouver la solution avec l'aide de la Banque mondiale en faisant le courant partenaire. Mais je dois dire la vérité, M. l'électionnaire général, le moment ne nous sommes pas satisfaits de cette gestion. Et nous allons continuer à vérifier avec vous pour faire le point. car si nous avons fait appel à une société étrangère, c'est pour que la gestion soit beaucoup plus efficace. Il y a des choses qui ne sont pas de la responsabilité de la direction générale. C'est notamment des pertes dans la distribution. Il ne sert à rien de produire si 20 à 30 % se perd en chemin. Donc il est extrêmement important de réhabiliter les lignes de transmission, mais aussi des distributions. Nous sommes très heureux aujourd'hui de poser la première perte de ce dispatching qui va permettre qu'il y ait moins de coupures et surtout qu'il y ait moins de pertes. Mais aussi les populations en responsabilité. Tout le monde veut le courant en Guinée, mais on ne veut pas payer. On ne veut pas avoir de courant si on n'a pas payé. Donc il est extrêmement important que notre retard soit un avantage pour nous. Donc que nous allions vers des compteurs intelligents qui vont permettre à chaque citoyen, bien sûr, de bénéficier du courant, mais aussi de payer, parce qu'on ne peut pas continuer à fournir du courant si la société n'est pas capable de s'autofinancer. Pour le moment, la société fonctionne à coup de subvention. Cela ne peut pas continuer. Donc nous interpellons la direction pour que nous passions directement au compteur intelligent qui va permettre de mieux contrôler, de mettre fin au trafic, au détournement des cas de EDG qui préfèrent, au lieu d'aller relever le compteur, préférer s'entendre avec le citoyen pour prendre leur part, c'est-à-dire la corruption. Donc, beaucoup de choses sont encore à faire au niveau de l'EDG. Nous nous sommes décidés à ce que l'EDG soit régressé. Nous nous sommes décidés à fournir du courant de bonne qualité aux citoyens. Mais aussi les citoyens guinéens doivent remplir les responsabilités, c'est-à-dire que quand on consomme le courant, on doit payer. Mais il faut que l'EDG fasse en sorte qu'il n'y ait plus de coupure, que les citoyens peuvent avoir du courant 24 heures sur 24 et qu'on ait moins de pertes de la production. Il est très important aussi que nous habilitons les barrages. Je ne comprends pas pourquoi nous avons un financement de la BIE depuis trois ans et que nous n'allions pas encore à habiter les barrages. Alors, en habilitant les barrages, cela nous diminue les frais parce qu'on n'aura plus besoin d'acheter du gasoil ou du mazout pour faire fonctionner les centrales thermiques. Sans compter aussi les inconvénients sur le plan de l'environnement des centrales thermiques. Nous voulons d'ici deux ans ne plus avoir besoin de centrales thermiques. C'est un défi que le ministre de l'Énergie et l'EDG doit relever. Nous voulons que les barrages, nous voulons que l'énergie de nouvelable, l'énergie de barrage, l'énergie hydraulique, l'énergie solaire remplacent les centrales thermiques sur l'ensemble du territoire. Cela nous permettra d'éviter contre les effets négatifs du changement climatique. Voilà, donc je lance aussi un appel aux travailleurs d'EDG. Il faut qu'ils soient plus responsables. Beaucoup se comprennent à mentir. Lorsque on a voulu mettre des compteurs prépayés, qui est l'avantage des citoyens, ils ont été mentés aux citoyens, afin de continuer à frauder, afin de continuer de ne pas relever les compteurs, mais de s'arranger avec les citoyens. Tout cela doit finir. Pour les travailleurs sur l'EDG, nous serons obligés de les redresser. Pour l'EDG sur l'EDG, nous serons obligés de les redresser. Pour les ministres de l'Énergie sur l'EDG, nous serons obligés de les redresser. A bon entérieur, salut. Merci.